Je vous l'ai déjà dit, c'est ce qui nous a mis là où nous sommes aujourd'hui, c'est ce qui a fait que Mamadi Doumbouya est là, c'est ce qui a fait que l'armée est à la tête aujourd'hui, tandis qu'on aurait pu éviter cela. Il faut faire attention à cette histoire, je vais le dire régulièrement. Je vais vous raconter une petite histoire par rapport à M. Mesbari. Vous savez pourquoi je m'emmène ? Quand Aja a perdu sa mère, nous étions là, nous avions fait un direct, peut-être que vous avez oublié, vous allez vous rappeler maintenant. Nous avons fait un direct, j'ai une gaga, je lui ai expliqué, nous avons pris les noms des gens que nous devons appeler, qui doivent participer à ce direct-là. M. Mesbari, son nom était dedans. On l'a appelé. Quand je l'ai appelé tout de suite, il a accepté tout. C'est l'un des premiers qui a accepté. Et c'est l'un des premiers qui est venu, c'était sur StreamYard, c'est comme, j'ai oublié comment on appelle ça, l'autre là. C'est comme Zoom. Lui, M. Mesbari, lui, moi et une des gagas. Nous étions trois. Je vais vous raconter cette histoire-là, c'est très important pour moi. Comme nous étions trois, vous ne nous voyez pas, nous, nous sommes là. Peut-être qu'eux, ils ont oublié l'histoire, moi, je n'ai pas oublié. C'est pour vous dire la personnalité de M. Mesbari. Ça n'a rien de technique, c'est sa personnalité qui est comme ça. Ils n'ont pas attaqué M. Thon là-bas ici, il n'y a pas longtemps. Ils l'ont attaqué proprement. Pourtant, il est peu. Je pense que c'est un sympathisant de l'UFDG. Je ne pense pas qu'il soit de l'UFDG. Mais c'est quelqu'un qui fait de très, très bonnes vidéos, même si je ne comprends pas. Mais je sais qu'il fait de très, très bonnes vidéos, qu'il est très, très, très suivi et qu'il a des analyses et une façon de travailler bien structurée et bien organisée, ce M. Thon là-bas là. Mais je sais qu'il y a des militants ou des communicants. En tout cas, il y a eu un problème. C'est après ça qu'il y a eu un fait des H. Mais lui, il est peu. Lui, il est peu. Et ça veut beaucoup chauffer entre eux. Je sais, il y a deux personnes qui m'ont parlé de cette histoire, ils me l'ont expliqué. Donc, ça n'est pas une histoire de peu. Ça n'a rien à voir. Mais dès que vous, vous entendez l'affaire de peu quelque part, tout le monde va se jeter sur ça d'une certaine manière. Donc, je vais revenir à l'affaire de Metz-Barry. Donc, nous, nous étions trois avant qu'on ne sorte pour que vous nous voyez. Peut-être que la garde à la seule voie à la vidéo, elle va se rappeler. Moi, je n'avais pas dit son nom. Si Metz-Barry aussi voit, il va se rappeler. Donc, on arrive à trois. On a commencé à parler et tout. On s'est présenté. Je dis, ah, je ne sais pas que c'est toi qui as se fouta TV ou Futa Media qui me partage souvent. Je ne savais pas que c'était lui qui était là-bas. Donc, on a parlé de ça et tout. Tout de suite, Metz-Barry, il a dit tout de suite que, ah, vraiment, j'étais une grande combattante et tout. Et que l'autre dame qui était avec nous ne se bat pas. Quelque chose comme ça. Et la dame, là, est peuleux. Je vous dis, je n'ai pas apprécié ça. Parce que moi, je sais que les cœurs, là, le combat que c'est. Je sais que les commentaires et les partages, là, le combat que c'est. Et je sais combien de fois, vous, là, vous vous faites insulter ici et vous vous faites bloquer. La dame, heureusement que c'est quelqu'un de compréhensif. Mais ça commence à chauffer entre les deux. Vous comprenez ? Pourtant, c'est des peules. Et c'est des gens qui se connaissent apparemment depuis la guinée. Tout de suite, je suis venue au truc. Je dis, non, 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 j'ai dit, mon frère, je dis, celle-là, je ne suis pas énormément. Elle est tout le temps là. Elle dit que, oui, elle connaît tout le monde. Mais elle n'est pas comme toi, comme vous, ma soeur. J'ai dit, non. J'ai dit, moi, je parle. Mais ceux qui partagent, ils ne partagent pas. Je ne vais pas parler. Donc, on a arrangé ça. Mais il n'a pas lâché la ferrée. Finalement, la dame était obligée de dire que, écoutez, moi, je suis ta grande soeur. Depuis le pays, quoi, 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 là, ils ont amené dans le sens, là. Moi aussi, j'ai amené dans ce sens pour amorcer le truc. Mais il n'a pas lâché l'affaire. C'est sa personnalité qui est comme ça, le monsieur, là. La dame, là, est peu. Mais si je n'étais pas partie dans le sens, là, peut-être que ça allait être autre chose. Et si c'était quelqu'un d'une autre ethnie, peut-être que la personne allait le prendre mal. Nous sommes allés au grand jour, c'est-à-dire nous sommes sortis à l'écran. Tout le monde est venu là. Monsieur le fédéral de Londres, la puissance avait participé rapidement le jour où il était au travail. Il y a eu plusieurs personnes. Il y a eu plusieurs personnes. Mort, là, il s'il avait amené un vocal que j'avais mis. Donc, quand nous sommes arrivés au grand public, qu'est-ce que Messe Barry a dit? Messe Barry a dit là-bas que lui, avant, il avait un problème avec Agi. Quand ils n'étaient pas du même camp politique, ils avaient des problèmes, ils ne s'entendaient pas. Mais aujourd'hui, ils se sont compris. Il a compris comment Agi est. Si vous cherchez la vidéo, dire mot à mot, je ne peux pas, mais je résume son esprit le jour-là. Donc, ça veut dire que Messe Barry et Messe Barry avaient des problèmes avant que Agi ne vienne à l'UFTJ. Il faut comprendre cela. Voilà. Et maintenant, les gens qui sont en train de dire que Agi est venu dans l'UFTJ, et les gens de l'UFTJ qui sont des Peuls sont en train de maltraiter Agi. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce monsieur-là a eu ce comportement-là une fois. Moi, envers moi et une autre dame qui était Peul, je te dis que ça voulait chauffer entre eux. Peut-être qu'ils vont se souvenir quand ils vont voir cette vidéo-là. Et il faut souligner un point. Monsieur Messe Barry a dit ça, tout ce qu'il a dit à Agi l'a dit. Mais il y a beaucoup de Peuls qui ont défendu Agi. Il faut signaler cela aussi. Il faut le signaler. Vous savez ce que moi, je n'aime pas sur la plupart d'entre vous. On n'aime pas la vérité et on n'a pas le juste milieu. Le juste milieu pour juger. Si monsieur Messe Barry et monsieur Agi, c'était pour le décès de la maman de monsieur Agi, le jour-là, n'avait pas eu ça. Cette histoire-là ne s'était pas passée. Aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'allais pouvoir penser de monsieur Messe Barry aujourd'hui ? Avec tout ce qu'on dit. Il a ses idées sur Agi ou sur moi ou sur qui que ce soit, avec Messe Barry ou qui que ce soit, je ne sais pas. Mais il y avait eu des soucis, pourtant c'est un peu. Donc si personne ne peut plus ouvrir la bouche pour parler, pour dire quoi que ce soit, pour faire des remarques, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Maintenant, les gens de sa communauté à l'huile de monsieur Messe Barry qui sont venus, galopi... Merci. 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 Donc ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce Messe Barry-là, il a sa personnalité. C'est pourquoi je vous raconte cette histoire, pour que vous compreniez que ce n'est pas une histoire de soussous, ou de malinqué, ou de pelle, ou de gerzé, ou de quoi que ce soit. Donc, ça doit être sa nature ou sa personnalité qui est comme ça, qui a le franc de parler, qui dit ce qu'il pense. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. C'est pourquoi je vous cite mon exemple là. Le jour là, non, il m'a commenté comme si j'étais... Comme si c'est moi qui faisais tout, quoi. Mais il a descendu la dame. Moi, je n'ai pas apprécié. Voilà. Donc, il faut arrêter avec ces histoires d'ethnies, ou de quoi que ce soit. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça peut être moi, qui attaque Aji, qui lui dit des choses. Moi, la plupart du temps, les gens qui me parlent de Aji, c'est les gens de sa propre communauté, qui me parlent du mal de Aji. Oui, sa propre communauté. Mais moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Je ne suis pas dans ces trucs-là. J'ai ma relation avec chacun. Je leur ai dit, moi, Aji, je n'ai jamais eu de soucis financiers avec lui, ou quoi que ce soit. En tout cas, il faut faire attention. Mais c'est comme ça qu'on donne des noms aux gens. Moi, on vous a dit que je suis une menteuse, que je suis une arnaqueuse. Je suis une joueuse de gori. C'est Dieu qui va m'enlever du temps. Mais comme ceux qui ont dit ça aujourd'hui sont occupés, ils sont très, très occupés en ce moment-là. Donc, quand tu n'as rien à faire, Allah te donne du travail. Tout aura du travail. Ils sont en train de travailler. À part cela, nous allons revenir à cette histoire du bilge de sable. Ce que les gens doivent comprendre, les autres personnes, je ne veux même pas dire leur nom, de l'ancien régime, ils sont à la porte de l'enfer. Je vous ai déjà expliqué ça. Ils veulent qu'on parle d'eux. Politiquement, il faut qu'on parle d'eux. Il faut qu'il y ait des situations qui font qu'on parle d'eux. C'est-à-dire, ils sont en train de s'imposer comme ils peuvent. Donc, tous les moyens sont bons pour parler d'eux. Parler de Bill de Sam parce qu'il a fait des fautes ou quoi que ce soit, nous savons aujourd'hui même en écrivant ici, quelquefois tu cliques un truc, ça part. Tout le monde sait cela, dans les téléphones ou dans les ordinateurs. Cela ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Nous connaissons tous Bill de Sam. Bill de Sam, ce n'est pas quelqu'un de caché. Nous connaissons son parcours, nous le connaissons. Ce n'est pas caché. Ce n'est pas comme moi qu'on ne connaît pas. Lui, on le connaît, on connaît son parcours. Donc, ceux-là ne peuvent dire que cela. Je pense qu'un ministre, ce n'est pas une dictée. Combien de fautes il va faire dans une dictée qu'on attend principalement de Bill de Sam ou de quelqu'un d'autre. Ce qu'on attend de lui, son ministère de la Culture, s'il peut bricoler là-bas parce que la transition, c'est un bricolage. Ce n'est pas pour changer grand-chose, c'est pour une petite base. S'il peut faire sa base là, il peut se débrouiller sur ça. Je pense que dans l'avenir, pardon, c'est l'histoire qui nous dira ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Ce n'est pas pour ça aujourd'hui, ce qui se passe, qu'on va, je ne sais pas, il va quitter ses fonctions. Non, mais lui aussi à son tour, comme je le dis régulièrement, il y a des gens qui pensent que les réseaux sociaux, ce n'est pas important. Pourquoi les gens pensent ça? Parce qu'il y a une forme de génération qui a commencé sur les réseaux sociaux, qui sont venus là pour s'amuser, pour chanter, pour danser, pour faire les bouches comme ci, pour faire les bouches comme ça. Ils ne savent pas qu'ici, on peut changer l'humanité par la grâce d'Allah. Si ce n'est pas Dieu qui sauve l'humanité, l'humanité peut finir ici, avec un clic. C'est Allah seulement qui est en train de nous sauver. Donc, dans la tête de certaines personnes, jusqu'à aujourd'hui là, Facebook-temps, c'est-à-dire, si vous voyez souvent les gens, moi, me font dire, « Oh, toi, tu es voilé, tu parles sur Facebook, toi, tu salis l'islam, oh, tu fais ci, tu fais ça. » Mais le président de la République parle ici. Et moi, je conseille à tous les hommes politiques, que ce sont leurs communicants, tous les partis politiques, ce sont leurs communicants qui leur mettent les problèmes. Bien, si tu communiques en ton propre nom par rapport à ta propre situation, je pense que tu aurais eu moins de problèmes. Si c'était des conneries, je vous ai dit ça mille fois, il n'y aurait pas eu des gens qui seraient partis en prison à cause de ça, il n'y aurait pas eu des présidents qui auraient eu des comptes ici. Maintenant, les piles de sang ou qui que ce soit, il faut que ces gens-là comprennent une chose, ils doivent s'entourer de personnes qu'ils connaissent. Il n'y a pas d'école pour une expérience, non. On apprend tous les jours. Tous les jours que Dieu a fait, on apprend. Vous voyez, moi, je suis venue dans un endroit-là. Ils ont leur télé en marche, tout et tout. Ils ont la musique et tout. Il faut que je m'adapte à ça. Donc, j'ai tout bricolé, bricolé pour qu'ils puissent éteindre, pour que je puisse faire mon direct. C'est comme ça. Vous savez, quand je suis chez moi aussi, comment ça se passe. Donc, on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas avoir le monopole et le contrôle de tout. Les villes de sang doivent avoir des gens qui sachent maintenant qu'ils sont devenus quelqu'un de public d'une autre manière, d'un autre niveau. Que tous ceux-là, là, toutes les nouvelles personnes, il y a beaucoup de jeunes. C'est leur première fois. Et on a les yeux sur eux. Ce n'est pas comme les anciennes personnes. Eux, là, ils ont plus de pression. Donc, tous leurs faits et jettes qu'ils vont faire aujourd'hui, qui avaient été tolérés depuis que la Guinée est guinée, aujourd'hui, les gens vont refuser de tolérer ça parce que nous savons ce qui se passe. Bira-Colo, mérimdé, on n'a qu'à n'a rien. Sinon, on a eu un genre professeur à la tête. Nous voyons l'état des écoles. On voit ses discours. Il n'avait aucune allocution. Il n'était pas du tout éloquent. Quand il ouvrait la bouche, c'était pour sortir des dégâts. Et il paraît que sa femme aussi avait fait des études de communication. Ça, c'était une autre catastrophe. Donc, quand on quitte, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. On vit à ça ne va pas. On dit que ça commence à aller. Donc, ces gens-là, il y aura des petites choses comme ça que les autres vont aggraver. Et Hugo, et agrandi. Et ghané la nyahu, mhané ma nyahu. Mais de leur côté, les Billes de Sam et autres n'ont pas à répondre à ces choses-là. Moi, je conseille à ces gens-là, il y a des gens parmi eux que je connais très bien, comme Billes de Sam, je le connais très très bien. Si moi, j'ai l'occasion de leur parler, ils doivent chercher des gens, même 3, 4, 5 personnes qui communiquent pour eux, qui s'occupent de leur page, qui mettent des trucs en place. Parce que rien ne passe aujourd'hui sans les médias sociaux. Non. Et souvent, les gens qui communiquent pour vous, ou vous-même, vous faites des trucs, parce que la communication, c'est tout autre chose. Quand tu veux faire plaisir aux gens, quand tu veux avoir du monde, quand tu veux faire passer le message, tout ça, c'est des communications complètement différentes. mais c'est ce qu'il y a de marrant. À l'enfin, soit tu nais avec ce don-là, ou tu fais des études avec, pour ça, ou alors les deux, tu es né avec, et tu fais encore un peu d'études, tu te, tu as une petite performance là-dedans, et puis tu peux te caser, tu peux te débrouiller. Mais, pardon, notre groupe là va toujours en vouloir à des gens comme à des billes de ça. Ça, c'est clair, ça, c'est une évidence. Maintenant, pardon, nous allons revenir à cette histoire d'ethnie là, qui tourne toujours autour du peul, parce que s'il n'y avait pas eu de peul, on allait s'ennuyer. Il y a eu une manifestation à l'habit, par rapport au décès, par rapport à la justice, du désert de notre sœur, Massive là, que tout le monde connaît l'histoire. Cette réclamation de justice, ça s'est passé à l'habit. C'est pas bouquet, c'est pas fourcaria, c'est pas Kimia. C'est pas Massanta, c'est pas l'habit. C'est l'habit. C'est l'habit qui a fait ça. Et il y a eu, un groupe, qui est en train de nettoyer l'axe Bambé, tout Kabilé. Voilà. C'est pour vous dire que, quelquefois, il y a des bonnes choses à dire, à des endroits qu'on a étiquetés, qu'on a mis une étiquette négative sur ces endroits. Mais quand ça n'arrange pas les gens, ils n'en parlent pas. Donc, cette histoire d'ethnie là, il faut faire très, très attention. Moi, je le dis régulièrement, tant que cette histoire de peur là n'est pas réglée dans ce pays là, nous allons tourner en rond. On a beaucoup de problèmes, on a énormément de problèmes, mais il y a beaucoup de problèmes qui viennent de ce côté là, parce qu'on refuse de les accepter tels qu'ils sont. Une autre ethnie va faire la même chose qu'un peuple, on va tolérer cette ethnie là. Mais quand le peuple fait même moins compliqué, on lui pose tous les bagages sur la tête, comme s'il était à la source de notre malheur. Donc, j'invite les uns et les autres, les autres communautés, de faire excessivement attention. Et je reviens encore à Metz-Paris. C'est sa personnalité. Moi, je pense que ce monsieur là, sa personnalité est dedans. C'est sa façon d'être. Ce qu'il a dit, tous les détails là, moi, je ne connais pas trop, je ne cherche même pas à comprendre. Et je retiens que cette même communauté, il y a d'autres personnes de cette même communauté qui ont défendu ce même AGI là. Je ne sais pas comment ça, je ne sais pas comment ça. Et c'est un AGI que nous, on doit dire qu'il doit relever le défi. Et je veux juste reprendre un petit truc. Quand Metz-Bari dit que, par exemple, je crois qu'il a dit qu'AGI n'a rien apporté à l'UFDG. Il faut que les gens comprennent que les votes sont ethniques. Rien que voir si Soko ici, il y a des gens qui vont se dire « Ah, elle est Maliké. Moi, je suis Maliké, elle ne peut pas me tromper. Il peut venir de mon côté, même s'ils ne sont pas nombreux. Il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est un prénom, un nom de famille Maliké. Celle-là, elle est maudite, elle n'est pas avec les Maliké. Non, 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 je ne vais jamais aller avec elle. » Il y a des gens qui vont voir les choses comme ça. Donc, quand certaines personnes voient « Ah, j'ai et c'est là, il est de Taloum, ils vont venir de l'UFDG par rapport à ceci-là, de Taloum-là. » C'est comme ça que les votes, malheureusement, se passent en Guinée. Donc, d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, il a apporté. Et ce côté ethnique, retouche ethnique, l'UFDG en a énormément besoin, malgré que tous les partis politiques sont à base ethnique, mais les gens collent cette étiquette plus à l'UFDG qu'aux autres partis. Malheureusement, vous savez combien de personnes, moi, me suivent, même parmi mes connaissances qui ne sont pas belles, mais qui ne me commentent jamais et qui ne me partagent jamais. Juste pour qu'ils mettent dans la tête des gens qu'il n'y a que des peules qui me suivent ici. Ça, c'est une forme de sorcellerie. C'est quelquefois dans les discussions. Il y a des hommes, il y a des fiches. Il me dit « Oui, dans ta vidéo de la fordnette, tu avais décidé de mettre quelle vidéo. » À l'autre, je t'avais regardé. « Ah, moi, je regarde toutes tes vidéos. » Je dis « Mais tu ne me commentes pas, tu ne me partages pas. » Mais ça, c'est pas important. Je dis « C'est important puisque les autres le font. Et toi, tu me connais. » Donc, malheureusement, ce pays-là, c'est comme ça que beaucoup de choses se passent et il faut qu'on se batte contre toutes ces choses-là. Parce qu'il y a des ethnies qui pensent qu'eux, ils sont suprêmes, qu'ils sont mieux que les autres. Non, il n'y a pas d'êtres humains mieux que l'autre. Déjà l'être humain. Moi, je réfléchis à l'être humain, je vous l'ai dit. Je ne réfléchis pas à l'être humain, je ne réfléchis pas à la race. J'étais en France il y a quelques jours. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis. Peut-être dans un mois, Inchallah, je serai en Australie. Ou peut-être, Inchallah, au Japon. Et si les Japonais et les Américains, les Australiens ne m'acceptent pas. Moi, je veux que je sois la bienvenue partout où je vais dans le monde entier par la grâce d'Allah. Parce que tous les êtres humains ont une seule descendance. Si on dit que tous les êtres humains ont une seule descendance, un musulman ne connaît pas ça. Moi, je ne sais pas ce que le musulman a lui l'accompli dans l'islam. C'est ce qui est dommage et malheureux. Je vais rapidement parler de ce point-là qui n'était pas dans le sujet. J'ai un frère qui voulait que je touche un truc par rapport à Miss Guinée et une lecture de courant, une finaliste, je crois, guinéens aussi. Et les gens font moins attention à cette histoire de concours, de lecture de courant qu'à l'histoire de Miss. Pourtant, nous sommes 95% de musulmans. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Mais comme nous sommes dans un pays laïque, et moi, je suis toujours très très mal placé pour parler de ce genre de choses parce que, bon, vous savez, et les filles ne m'aiment pas beaucoup, elles vont finir par l'accepter quand l'histoire me donnera peut-être certainement raison dans 10, 15, 20 ans, Inch'Allah, peut-être. J'espère bien. Elle se dira « Ah, ce que la dame la disait, c'est vrai et tout. » Vous voyez, on peut tout couvrir, on met la cagoule et tout, ça descend juste là, on met le foulard comme ça, on est couverte de partout. Ce n'est pas forcément le gilbab, mais c'est pudique. Vous pouvez faire des trucs comme ça. pour vous-même, c'est progressif. Voilà, c'est une robe qui est longue, voilà, qui n'est pas serrée, qui lâche et tout. Donc, vous pouvez faire des trucs comme ça de temps en temps, progressivement, pour sortir de cette histoire de nudité-là parce que ce n'est pas bon. Je fais mon petit truc là. Pourquoi ? La dame qui est dans le concours islamique, elle est couverte de partout. Qui ça va intéresser ? Quand la mise a les fesses dehors, c'est beaucoup plus attirant, c'est beaucoup plus joli pour certaines personnes. Mais quand tu vas à la mosquée, tu n'es pas nu, tu es habillé ou bien. On se couvre pour ne pas éloigner les anges. Qui ne veut pas les anges partout où il va ? C'est mieux de les avoir partout où on va, donc c'est par rapport à ça. Mais comme les religieux l'a expliqué à leur manière qui est très, très compliqué, tandis que c'est très facile à expliquer et très facile à comprendre, il y a des choses, certaines choses, c'est par rapport à ça, c'est tout. Pour que les anges se rapprochent de toi parce qu'à la prière, par exemple, quand tu as couvert de partout, ils sont là. Donc pourquoi ne pas être en état de prière tous les jours pour qu'ils soient proches de toi, pour qu'ils te protègent du shéitan puisque Satan nous aime beaucoup. Il aime pourquoi ? Il aime beaucoup les femmes. Il aime tout ce qu'Allah aime, tout ce qu'Allah préfère. Moi aussi, tu me demandes, j'ai dit qu'Allah préfère les femmes aux hommes. C'est ça que moi je vais dire. Parce que moi, ce qu'il a fait pour moi, il y a très peu d'hommes qui ont ce savoir et cette connaissance, très peu, très, très peu. Ils ne me comprennent même pas. Ils me posent des questions. Comment tu sais tout ça ? Tu as mémorisé le courage ? Je dis non. Non ? Tout ce que tu dis, c'est un peu islamique. Je dis oui, ça c'est une connaissance. Allah veut vous montrer qu'il donne le savoir et la connaissance à qui il veut. D'où quand on revient à notre prophète, paie et salut sur lui, il ne savait pas lire. Donc quand je vois des gens qui le peuvent dire, toi tu connais quoi l'islam ? Je dis, mais tu n'as pas compris l'islam ? Puisque notre bien-aimé, le prophète, paie et salut sur lui, il ne savait pas lire. Donc si moi aujourd'hui, je connais certaines choses pendant que je sais lire, quoi le problème ? Je l'explique à ma manière, mais ceux qui sont dans la religion me comprennent. Déjà, ils sont très très surpris. Donc voilà, en gros, c'est ce que je voulais dire. Vous voyez, je suis sorti, ce n'est pas évident. Je me débrouille. Il faut que les autres là remettent leur mouvement place parce que je n'avais pas tout monopolisé non plus. Je suis désolée au début pour le bruit qu'il y avait. Il y avait foot et musique et publicité et tout. Donc voilà, Inchallah, à bientôt. Ceux qui arrivent à agir, ça peut arriver dans un autre parti politique et que ça ne veut pas dire que M. Mest-Paris, je ne pense pas que ce soit quelqu'un de mauvais. C'est pourquoi je vous expliquais mon histoire. Quand je me fie à cela, déjà premièrement, cette dame, il la connaissait depuis l'Afrique, un de deux. De deux, elle est peu. Vous voyez, donc c'est comme ça, quoi. Et je reviens encore au frère Tona, il a été, attaqué. Et je pense que c'était beaucoup plus virulent et je crois que c'était plusieurs personnes d'ailleurs. Je crois. Donc avant de se jeter sur les vidéos, écrire des commentaires, réagir n'importe comment, il fait ce qu'il peut. Il a ses défauts, il a ses qualités aussi. Comme tout le monde, comme moi. Moi, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Comme vous qui me regardez là, il faut faire avec et ne pas tout mettre sur le truc ethnique. Et je vais insister là-dessus, l'UFDG, c'est l'un des plus grands partis que la Guinée n'a jamais connu. Ce n'est pas un débat. Donc si l'UFDG est arrivé à ce stade, les autres ethnies doivent se joindre à l'UFDG pour casser le côté ethnique puisque c'est un parti guinéen. Pour que les Guinais se disent un jour ou qu'il soit que nous, on a le plus grand parti d'Afrique. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'ANC, l'ANC, l'ANC. Si on a un truc plus grand que l'ANC à Guinée, qui ne veut pas arriver à ça ? Qui ne veut pas qu'il rentre dans l'histoire de ce côté-là ? Moi, je ne me comprends pas avec les gens. J'ai du mal à comprendre certaines choses. Si c'est le côté ethnique qui bloque l'UFDG, qui bloque sa grandeur, mais moi, je suis prête à apporter ça à ce parti, pourquoi pas un jour que les autres ethnies se battent pour être à la tête de ce grand parti-là ? Pourquoi pas ? Parce qu'eux, ils sont en train de faire du chemin. Tout ce qui se passe pour eux-là, ça leur donne du poids, ça leur donne de l'expérience, ça leur donne le nom et ils font peur. Et là, j'ai l'Oda Benguelo, il est invité aux États-Unis ici. Pourquoi ? Pourquoi ils n'ont pas invité quelqu'un d'autre ? Et quand on dit qu'il a été meilleur investisseur au Sénégal, il a eu un prix là-bas, corridor, justement par rapport à cette histoire de politique et de paix qui est devenu un truc sur nous, un cachet négatif sur nous aujourd'hui. Le monsieur a fait son parcours, contrairement à nos oncles aussi qui ont été premiers ministères comme lui, lui, il s'est sacrifié pendant les dix ans-là pour effacer cette tâche qu'il a eue avant. Donc, c'est pourquoi moi je ne me comprends pas avec les gens. Moi, je ne vais pas accepter ce côté ethnique parce qu'un gallo va venir m'insulter ici. Je reviens du lui, c'est quelqu'un de l'UFDG. Donc, moi, l'UFDG, là, c'est ici. Moi, même si les gens de l'UFDG, un vrai, même si c'est l'UFDG qui m'insultent, si je dois apporter quelque chose à l'UFDG, je vais le faire. Oui, je le fais pour moi-même. Ça sera une bonne oeuvre pour moi. Demain aussi, dans l'histoire, quelqu'un va le dire. Peut-être lui ne va pas le dire. Peut-être ceux qui sont à l'UFDG aujourd'hui ne vont pas le considérer. Mais dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, inchallah, les gens vont le dire. Moi, je me projette. Ceux qui attendent aujourd'hui de même, vous êtes perdants. C'est ce qui est arrivé à vos gens-là. Ceux qui se battent pour être dans l'affaire des GND. Comme il va raté. Eric Rallidaire, Raffi, Yafi, Ikanayaba. Il montre qu'un coup qu'il n'y a rien à faire. Maintenant, il faut qu'un des films. Je vous dis merci et à bientôt. Vraiment désolé, désolé, désolé. Donc, vous voyez, si je ne fais pas de direct, il faut me comprendre. Il faut me comprendre de cette fois-ci. J'ai le camarade et là. Amal, mais l'auvron. Donc, on a qu'il est. Merci pour les partager, pour les commentaires. Je vous demande du join à empiler, à l'hirre, SELLS. temps n'est pas cette année il a parce qu'on m'a mérite d'un paris à la barbe c'est à l'église à l'arrivée comme il a ou insisté par la fin à n'est ce qu'on m'a remané dit qu'elle a dit qu'on renouvelé mouton ou amener la guiné ralphine et non plus c'est ce qu'on veut quelque soit l'été nous on s'en fout de ça quelle que soit l'éthnée moi là où il ya mon bonheur moi c'est mon intérêt que je connais mon bonheur avec un japonais si c'est le japonais qui doit changer mon pays comme quand il coûte que coûte il faut et non nous avons des guinéens à la tête de la guiné c'est vrai qu'on a même pris un bout qu'il avait qu'est ce que ça a changé et si c'est un japonais qui va changer la guiné moi ça ne me délige pas s'il peut amener l'eau d'électricité trois repas par jour téléphone illimité tout et tout les guinéens va l'équipe par des sacs parce que c'est pas un guiné si vous avez la garantie la bonne la japonais tout tout blanc là les guinéens va dire que celui-là à ses ancêtres guiné parce qu'ils veulent que ça change oui tout être humain comme ça on a des doutes sur l'autre parce qu'on se dit que il faut un de nous qu'on est c'est ce qui va changer ma vie tandis que c'est fou quand même malinqué c'est malinqué qui va changer ma vie tandis que c'est fou on a l'épreuve quoi n'est peu c'est le peu là qui va amener la justice est archi fou je reviens tous ceux qui sont dans l'ufdg pour dire que quand un peu le sera au pouvoir le peu aura la justice d'un frère de soeur ou s'il est déçu vous serez très déçu de ce côté là ou à la c'est déçu ça que le collègue elle fait un peu n'aurait pas pu le faire parce que quand un peu le va venir surtout un premier président peu guiné il va tout fait pour faire plaisir aux autres et ça c'est même pas un débat à la thème c'est ce qu'il va faire parce qu'il est déjà peu c'est à dire c'est ta communauté déjà tu t'en fous vous avez vu toutes les ethnies qui ont gouverné la guinée qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur communauté qu'est-ce qu'ils ont fait ils ne peuvent pas ça c'est à la même qui veut ça pour que nous réfléchissons à cette histoire ethnique là maintenant qu'on a guillou n'a pas qu'on y ait ni fait ou non on fait bata matofa ou non intérêts mato il est salména à la guinéra intérêts l'unera il a qu'à tafana remède et à ce taux n'arramont de guiné d'une affine et d'un délai oua soudain il a mouan informé tout à moulin de constitution fait à barres afin qu'il a fait un mot qu'il a fait mon âge mon âge mon âge tombera la rande du colis raffaire avant de me collège à l'attaque donc merci à tout le monde désolé 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 pour tous et désagrément pour tout ce bazar là qui a eu tout à l'heure comme ça vous allez comprendre que ces jours-ci là c'est très compliqué pour moi et que si vous ne voyez pas il faut comprendre que c'est la situation actuelle qui fait ça ne répète la série moua lignard il n'a pas fait la guiné répétée comme le guiné renvoi c'est à l'aider à l'arrivée a fini illuminati les reptiliens divinités pour éviter des trois villes à l'aider à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à la dans son air à bientôt désolé encore tous ces désagréments qui a eu mais vous allez comprendre que ces jours c'est là je ne suis pas là où je suis d'habitude c'est ça aussi le changement ça aussi c'est un changement à bientôt inchallah merci à tout le monde au revoir